bonjour je suis contente de vous retrouver et là ce coup-ci c'est pour une recette donc ça va être une première pour moi j'ai jamais fait donc j'ai essayé de reproduire le couscous de fuzia donc si tu me regardes tu diras tu diras si j'ai réussi ou pas si j'ai bien fait toutes les étapes en tout cas mais moi comme j'ai pas de couscousier donc je vais faire avec ce que j'ai donc j'ai une cocotte assez grande donc là j'aurais de quoi mettre et puis j'ai trouvé enfin ça c'était ça fait un bail que j'avais acheté à action c'était une passoire comme ça je m'en sers souvent quand je fais des ramènes et donc mais j'ai essayé de faire avec la spoule parce que j'ai pas de couscousier donc je vais essayer de faire comme ça puis si ça marche pas je ferai à la manière de ma tante de ma grande tante parce que bel comme après elle était toute seule et comme des fois mais quand elle nous recevait elle nous faisait un couscous parce qu'elle savait que j'aimais ça donc et bien faisait dans un plat et à travailler la semoule mettait de l'eau chaude et tout ça a laissé gonfler après à remuer donc voilà bien mais on va commencer alors parce que bon moi par contre ça va être un couscous façon français parce que moi et les enfants n'aime on n'aime pas le mouton ni l'agneau je trouve que c'est une viande qui est assez forte donc ça c'est spécial donc du coup mais je vais faire avec du poulet j'ai coupé les cuisses en deux donc voilà et puis après je sais que ma grand-mère par compte quand elle faisait le couscous aussi parce que ma grand-mère elle le faisait aussi super bien elle a mettait du mouton ou des fois de l'agneau et a mettait aussi des merguez et des cuisses de poulet justement pour ceux qui n'aimaient pas le mouton ou l'agneau voilà donc on va commencer alors je mets de l'huile dans la cocotte simple bazar la cuisine n'est pas assez grande voilà mais le feu quand même alors je regarde en même temps les notes parce que j'ai tout monté hier sur mon petit taillis ou que je me sers pour le tricot donc après donc on va mettre la viande et en plus j'ai dit à mon mari parce que j'ai acheté pour ça fait un petit moment je crois que c'était jeudi j'avais été vite fait à le dit pour acheter justement c'était à la base pour acheter pour le non c'est mercredi je suis allé à lvi vite fait mais bon je vous ai pas fait de vidéo parce que j'avais pas grand chose et parce qu'à la base j'y allais pour acheter le pique-nique à mon fils parce que il ya une grève de la cantine et tout ça donc du coup j'ai acheté ce qu'il fallait pour mon fils et en même temps mais j'étais aux légumes j'ai vu il y avait des courgettes alors j'ai pris des courgettes mais il n'y avait pas de des tomates sont comme ça elle est concassée en fait ça doit du tout cas c'est ça sera de la vraie tomate j'ai tout coupé j'ai tout tout préparé à l'avance voilà les oignons alors que moi c'est pas des oignons jaunes c'est des oignons rouges je cherche ma cuillère au bois voilà donc on va mettre les oignons et par contre elle dit j'avais pas trouvé de de pois chiches donc j'avais acheté les pois chiches à l'épicerie à mon épicerie qui est juste en dessus de chez moi c'est bien pratique et eux en plus ils en avaient donc et puis là ce matin mais en méritant les pois chiches et tout ça j'ai trouvé qu'avec une boîte ça n'allait pas être beaucoup alors du coup déjà mon mari a fait vite fait en bas ce matin pour aller en chercher une deuxième parce que c'est vrai que les pois chiches c'est super bon il faudrait essayer un jour de faire de l'eau mousse c'est vraiment ça ouais ça sera moins gras que tout fait quoi et après avec les bâtons les carottes qui le trompe du dent sortir le sel alors moi par contre à mes deux cuillères à sucre de sel je crois qu'elle m'a elle a dit ou deux cuillères à café j'ai dit mais moi on n'est pas trop sa mère donc je vais en mettre un peu mais pas beaucoup j'ai sorti le toit on revient pas alors par contre normalement il aurait fallu mettre de la poudre de poivre mais j'en ai pas j'ai pas de poivre donc bah du coup je vais mettre du paprika et comme moi j'aime pas le basilic parce qu'elle me dit je vais moi je vais mettre un peu d'origan voilà alors alors que je mette de la poudre il faut mettre le sel là comme bien je m'en rappelais plus qu'il fallait de la coriome sinon j'aurais regardé pour en acheter de la pêche mais je m'en rappelais plus et puis c'est une fois mais quand j'ai regardé la vidéo j'ai dit mince bon ben ça va j'en ai en foudre donc ça vous fera avec qui après de toute façon après quand je saurais bien le faire le couscous et après je pourrais prévoir à l'avance comme des épices parce que là j'ai une épices en mélange oriental voilà donc il y a du cumin c'est qui en tout petit alors je vois pas trop bien ce qu'il y a marqué mais bon on sent bien le cumin ça c'est bien donc là je vais mettre de la coriome voilà alors ça va bien manger un petit peu donc là on va mettre un peu de l'eau là je vais ajouter de l'eau dans ma casserole c'est peut-être qu'elle fasse de cahier sans le couter voilà alors après la coriome on va rajouter de la tomate je vois-t-il que ça sent bon hein bon ça va pas encore le goût du couscous l'odeur du couscous mais ça va venir oui ça va être beau à la fin on va bien manger un petit peu parce qu'au début là les épices orientales que j'ai pris là le mélange oriental une fois j'avais trouvé c'était des épices des épices algériens et c'était super bon aussi et j'avais pris aussi marocain aussi qui était super bon et j'avais pas trop et apparemment je sais pas s'ils en font toujours donc voilà après alors on a mis la tomate cassée donc maintenant on va mettre du curcuma alors je vais essayer de voir si je peux l'attraper comme ça ouais 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 j'en ai acheté pendant le temps après après le cuma donc elle a dit il faut dire 2 cuillères à café alors je fais ça commence à sortir bon ça commence à sortir donc après le cuma dans le poivre rouge donc comme j'en ai pas je vais mettre du paprika je vais ranger sur un petit peu du gingembre du gingembre une cuillère à café donc voilà ça sera plus que une cuillère à café une cuillère à café une cuillère à café une nuit on va dire oui c'est pas grave on s'agirer on aime bien le gingembre donc ça nous dérange pas nous ça s'embrouille dommage qu'ils peuvent pas sentir l'odeur alors on mélange des pistes après mettre du concentré de tomates donc moi je vais mettre carrément vous carrément la boîte parce que j'ai pas laissé perdre justement j'ai pris petit pour pas gaspiller mélangez bien mélanger et rajouter après de la purée de tomates comme après quand je serais bien à l'aise à force d'en faire après le couscous après après je pourrais m'améliorer quoi qui a acheté d'autres épices maintenant on va rajouter de la purée de tomates et après il faudra mettre de l'huile donc je met au pif voilà ça on va pouvoir s'occuper après de la segoule donc maintenant j'ai rajouté de l'eau donc à l'habit jean à moitié encore un peu voilà on va pouvoir laisser mijoter à peu près une demi-heure parce qu'on m'a dit on m'a conseillé les commentaires si je faisais le couscous que les pois chiches comme c'est pas des pois chiches que j'ai laissé tremper la nuit donc on m'a conseillé de les mettre après donc mon couvercle là on va couvrir on va laisser les jeter maintenant je vais baisser le feu tout doucement voilà mince oh alors je me suis trompée ah ben j'ai pas mis le poivre c'est pas grave alors maintenant je vais attraper un plat c'est un petit plat c'est pas un gros plat alors je prends mesurer la semoule bon là j'ai pris c'est de la graine de couscous alors c'est régia et c'est de la la moyenne une fois je me rappelle c'est que j'avais acheté ça pour ma tante ma grande tante justement qui malheureusement n'est plus là elle m'a dit tu me prendras de la semoule pour faire du couscous et j'avais pris des graines fines et j'avais pris des grains fins et elle m'a dit ah ouais mais c'était pas ça que je voulais c'était de moyens moi c'est pas grave elle m'a dit ça sera pas aussi bon que lui bon ça c'est ma vie alors en plus c'est bien le clair il n'y avait que ça ou sinon il y avait aussi la semoule le petit piac il n'y avait pas cette marque là voilà j'ai mis à peu près 500 grammes alors assez parce que mon mari et mon fils ils sont pas très alors que moi et toi oui ça il trouve ça c'est que moi bah oui c'est super bon ça change donc voilà alors maintenant on va mettre moi j'aime alors ma tante avant de terminer de l'huile d'olive donc j'avais tout donc voilà moi j'ai nos pifards après je vais mettre du sel mon chien qui est à côté et il sent l'odeur du manger hein moi oui je tiens donc c'est pareil après quand ça sera cuit la viande après bien sûr on rajoutera les croûtes et des courgettes c'est bon ça les courgettes après je sais qu'il y en a d'autres qui mettent des pommes de terre et tout ça mais je vous dis moi je prends là c'est vous disait elle a eu la gentillesse parce que je savais pas faire le couscous et elle m'a dit d'écoute ça m'a dit c'est pas compliqué elle m'a dit je te montrerai la recette et puis elle a fait la recette et à la pensée à moi en la faisant donc du coup je vais tester mais franchement si vous voulez vous pouvez aller faire un tour sur sa chaîne parce qu'elle a fait des bons petits plats c'est super bon c'est des gâteaux aussi la pâtisserie n'hésitez pas à aller faire un tour vous allez voir elle fait de super bonnes choses a fait aussi des retos de course a fait des rangements à sa route il ménage et des hauls aussi alors moi par contre comme j'ai l'habitude je vais rajouter du cumin dans dans la soule ça donne un petit ça sent bon sur la casserole on va essayer un cap à soi si je vois que ça donne pas bien je suis prêt à la fin sur le matin puis elle met j'ai eu j'enkgue j'ai vu j'ai pas j'ai eu 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 j'ai 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 eu voilà voilà alors j'ai mis la semoule voilà après regarder de temps en temps là je vais ouvrir oh la bonne odeur je vais en profiter là pour l'instant alors ah oui donc là j'ai hier j'ai fini le petit bonnet pour ceux qui ont instagram ils ont vu j'avais aussi les petits chaussons et puis là mais je fais un petit bonnet pour prématurer en bleu en bleu enfin déjà le début peu plus bien voici déjà c'est des côtes et là qu'on faut que je continue au point mousse et c'était de la laine de super soft de chez imam que j'avais et en plus j'ai retrouvé dans mes parce que la laine il y en a c'est pas ce qui manque chez moi mais il faut toujours de la laine c'est plus fort que moi il faut toujours de la laine donc là que je rachète si je voudrais acheter c'est de la blanche pour justement pour faire une petite brassière voilà avec le short mais dites moi en commentaire si vous pour à votre avis si avec le short ça serait mieux une brassière parce que je pense l'affaire en rang raccourci mais j'hésite entre l'affaire à manche longue ou à manche courte moi je pense que en manche courte ça serait peut-être mieux mais bon dites moi en commentaire ce que vous en pensez de toute façon j'ai le temps parce que là demain je vais aller à foire fouille selon mon fils il veut aller à leclerbis c'est pour s'acheter c'est mon gars oui naruto naruto en même temps maillot académique il m'a dit maman je vois aussi moins de l'argent bas je m'achèterai on s'appelle peut-être un jeu parce que depuis qu'il a sa playlist et je n'ai pas j'ai éteint le feu oui tu m'as eu les plats où ça elle cuit haut le fond j'ai l'impression que ça accroche je crois que l'idée n'est pas tellement top top de toute façon j'ai dit à mon mari j'ai dit je t'avertis si jamais j'arrive à faire le couscous et j'ai après tu m'achètes un couscousier donc là je vais rajouter un peu d'eau je vous dis c'est pas beaucoup de plaisants en cuisine je suis��의 fillet et j'ai oublié je vous dis c'est pas trop j'ai envie de comprendre de la because je vous Oğlum j'ai envie de jouer c'est pas très bon en j'espère que jusqu'à maintenant vous choque pas c'est pas mon attention là je pars carrément dans la connu c'est agréable après j'essaierai de m'en acheter un saladier comme ça mais un peu plus grand ce ça c'est ma tante justement qui qui m'avait donné on en a dit plus petit aussi comme ça ce ma grand-mère et puis ma tante le faisait le couscous à la façon tunisien ils sont nés à tunis de parents français donc c'est pour ça où ils le font à la façon tunisien et même ma tante elle faisait aussi le couscous aux poissons mais couscous aux poissons j'ai jamais goûté je peux pas vous dire si c'est bon si c'est pas bon je sais pas mais ma tante elle le faisait aussi aux poissons et puis vendredi j'ai n'étais pas vraiment bien, je ne sais pas, comme une rhinite, un début de rhinite, j'ai arrêté pas des termes, les deux mouchées, je n'étais pas, vendredi, c'était pas la grande forme, et puis le soir, j'ai pris, pas que je mélange, le soir j'ai pris un doliprane, et puis bel lendemain, ça allait mieux, donc c'est pour ça que vendredi, j'ai pas trop trop tricoté, j'étais pas bien, leur, oh pardon, excusez-moi, ah ok, on va ouvrir, pour voir, oh la la, ça sent super bon, tout ça, je mets un peu, ça colle au fond de la passoire, bon, mais je connais un peu, parce que j'ai, j'ai mis aussi, la cuisine orientale, c'est hyper bon, c'est super bon, ma tante, elle nous faisait aussi, c'est des bas clavier, je crois, c'est, ça s'appelle, des bas clavier, et les macroudes, macroudes, ça c'est trop bon, et on a la recette, après, pareil, ma tante, à chaque fois que j'allais là-bas, de toute façon, elle me faisait aussi de la michouya, hum, c'est bon ça, hum, l'été, c'est frais, c'est, ah, c'est une tuerie, c'est super bon, et en plus, on a des recettes, on pourrait les faire, ouais, donc, j'allais voir cet été pour faire de la michouya, et je vous ferai, ben, justement, la recette, pour l'été, et aussi, ce qu'on aime bien aussi, c'est les briques, les briques à l'œuf, hum, c'est trop bon, c'est trop bon, je sais qu'on peut les faire aussi avec de la pomme, de la pomme de terre, du thon, est-ce que pour mon oncle, comme il aimait, il supportait pas les œufs, et bien, elle lui faisait des briques avec du thon et des pommes de terre, et elle, elle se faisait des briques, c'est pas difficile, mettez de l'huile dans la poêle, la feuille de briques, donc, ceux qui connaissent, savent comment faire, et après, on casse un œuf, on retourne, hum, c'est trop bon, ça fait longtemps qu'on en a pas mangé, ça, c'est hyper agréable, le soir, avec une salade, c'est super bon, ça, 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 c'est, hum, et ça fait longtemps qu'on en a pas mangé des briques, après, le tagine, je sais pas, je connais pas le tagine, et déjà, si j'arrive à faire le couscous, après, ça serait super, c'est super bon, ça, en plus, c'est familial et tout, c'est un plat familial, et après, aussi, il y a ma tante, elle nous faisait aussi un truc, c'est avec des aubergines, elle faisait, elle mettait, ouais, je crois qu'elle mettait de l'huile d'olive, des aubergines, et je crois, et elle écrasait ça avec des olives noires, je crois, parce que, alors, mon fils, quand il était petit, il adorait les olives noires, maintenant, moi, ouh, il y a de la smouka, mais je vais remettre l'eau, parce que, en force, ça descend, je vais bientôt retrouver la casserole, sans goût, Bon, il y a des grains qui sont tombés, hein, voilà, Bon, je vais, Babsy, Solom. Bon, je vais, Bon. Bon, bon. Bon, bon. Bon. mais je dois avoir la recette de ma tante du couscous faudrait que je regarde je n'y pense jamais elle avait fait c'était un petit peu avant qu'elle décède et tout ça elle avait fait un livret pour ses nièces de recettes de cuisine justement et dedans on a le couscous on a l'osuboco l'escalope de milanèse ça s'appelle des escalopes milanès il y a les macros il y a quoi d'autre il y a les briques parce que quand j'ai dit ça à ma fille elle me dit mais maman on a la recette je savais pas on dirait bien qu'elle est cuite bientôt ouh c'est chaud mon fils il est dans ce il est dans sa chambre il joue à son portable mon mari il est avec son fils et nous les filles on est dans la cuisine on fait la cuisine tranquille comme ça parce que ce qui m'insupporte c'est quand on vient piquer dans les plats quand je prépare à manger alors ça j'ai horreur de ça mais bon ça va ils le font pas donc ça va moi je te filme juste c'est pas moi qui fait la cuisine je te filme et franchement c'est hyper agréable je pense je me demandais pourquoi on la travaillait à la main enfin beaucoup faisait avec la main la smooth mais c'est vrai que ça s'égrène mieux moi je faisais à la fourchette c'est vrai qu'à la main c'est vachement mieux la smooth elle est moins pâteuse par contre elle a gonflé là je vais la remettre un petit peu oui mais ça a gonflé parce que c'était bah oui tu vois bien que ça se fait plus le bruit du sable mais c'est hyper agréable oh c'est c'est léger oh là là bon après c'est vrai que j'aurais un plat j'aurais eu un plat plus grand ça serait mieux mais bon là j'ai j'ai que ça alors puis après j'avais un plat rose mais bon c'est pareil le plat il est passé que j'essaye de trouver ça mais où il y a le chef qui nous regarde moi on regarde bon il a eu son petit qui rit tu veux un petit il connaît le frigo quand il s'ouvre c'est à qui ça alors je vais le nouer y'a là voilà ah ça tu aimes ah bah oui on a eu un hier là aujourd'hui ça fait un peu beaucoup je crois c'est la fête il gobe je vous dis qu'il gobe il adore ça oh bah t'en as mis sur ton nez ah t'es beau et bah oui mais si tu veux pas que je te l'enlève et ils vont croire que je te donne pas à manger comment tu gobes ça hein bah oui mais ces croquettes c'est pareil un goût lui ce chien hein mon petit goût lui voilà il n'y en a plus attend la diable essaye de te donner le papier doucement attend attend attention moi j'ai pas le papier il n'y en a plus il n'y en plus il n'y en plus il n'y en plus et un plat voilà bébé c'est bon il n'y en plus oui t'as dans l'essai hein oui bon Dédia va filmer maman maintenant le torchon qui fait ça maintenant là je vais pouvoir nettoyer parce que là vous entendez du bruit c'est normal c'est mon chien il boit maintenant après manger il boit la 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 je mange un petit peu l'huile là c'est bon ah j'ai oublié de mettre de bruit moi je le rajoute maintenant ça sent super bien c'est pas maintenant c'est pas maintenant que tu rajoutes les carottes et les congètes non parce qu'il faut attendre que la viande cuise pour après mettre les légumes ah d'accord écoutez je vais commencer un petit peu à nettoyer ma vaisselle et puis ben je vous retrouverai tout à l'heure pour la suite quand ça sera le moment d'enlever la viande de la cocotte pour mettre après tout ce qu'il faut à tout à l'heure bisous donc bon revoici donc là je vais retirer la viande attend donc j'ai retiré la viande que je vais mettre que je vais réserver alors je vais mettre les carottes ou là t'as voulu pas faire des clavotions mais c'était un peu trop chaud voilà donc les carottes et en même temps je vais rajouter les pois chiches voilà ça je serai sûr de pas les oublier maintenant je vais laisser mijoter jusqu'à ce que les carottes soient cuites pour remettre après au dernier moment les courgettes parce que bon les courgettes ça cuit ça cuit le plus vite donc voilà sinon après ça ferait de la purée de courgettes c'est pas le but donc voilà alors vous voyez cela voilà et bien après quand une fois que les carottes sont cuites et une fois que les carottes sont cuites et bien après on rajoutera les courgettes et puis après ça sera ça sera la fin de la recette voilà je vais vous retourner tout à l'heure puis là j'ai passé un petit coup d'éponge sur mon buffet et revancher un petit peu ce qu'il fait parce qu'il y en a partout donc par contre les clémentines que j'ai acheté à Leclerc elles sont hyper hyper acides mais mon mari m'a dit maintenant je n'en mange plus alors moi je les mange mais je peux vous dire que ça fait jouer les papilles donc voilà écoutez on se retrouve tout à l'heure et pour la suite de la recette donc je vous retrouve pour la suite donc voilà donc là les carottes elles sont cuites donc maintenant je vais rajouter les courgettes voilà et puis là après ça va cuire très doucement enfin ça cuit assez vite quoi les courgettes donc là je vais enlever un petit peu j'ai laissé les pois chiches voilà voilà donc moi je les ai coupé comme ça mais après c'est vous les couper comme vous vous voulez hein je les ai coupé comme ça voilà donc maintenant je vais laisser couvrir, mijoter et après de toute façon je vous ferai en photo la vidéo enfin la vidéo ouh non ce que je fais c'est que je vous montrerai la enfin je vous prendrai la photo du plat et bon après je vous dirai je pense j'essayerai sur le montage vous dire si c'était bon ou si c'était pas bon et si ça avait le goût du couscous voilà enfin un peu comme mon mari et mon fils n'aiment pas trop tout ce qui pique donc moi par contre je vais rajouter ça dans ma semoule avec la viande et tout ça voilà je vais peut-être me veut être du piment c'est ce que ce qu'on faisait on met du piment ou sinon ben de l'harissa mais l'harissa je suis moins fan quand même donc ce que je ferai dans le vin bol je mettrai de la purée de piment du jus du couscous tout ça comme ça je pourrais me l'arroser mieux voilà bien mais j'espère que cette vidéo vous aura plu de toute façon pour moi c'était une première donc il y a peut-être des ratés ou tout ça donc je tenais à vous signaler quand même ne m'en voulez pas trop voilà bien mais sur ce je vais vous laisser je vous fais de gros bisous je vous souhaite un bon dimanche à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous bye Sous-titres par Jérémy Diaz